On a accepté de ne pas aller au théâtre, de ne pas aller au restaurant, de ne pas voir nos amis, de ne pas faire la fête, mais Noël... Noël a été le seul moment... Ça venait après des mois de restriction de liberté, il était peut-être temps de souffler un peu quand même. Voilà, mais c'est légitime. Et puis cet été, ça a été. Enfin, cet été, vous alliez dans le sud de la France, c'était la pampa. Donc, enfin, honnêtement, on a parlé peut-être un peu trop vite des retours des jours heureux. Moi, j'étais dans le sud de la France, j'étais quand même assez stupéfaite de voir que les gestes barrières... Bon, je ne sais pas de quelle barrière, mais c'était des petites haies, parce que ça ne protégeait pas grand-chose. Donc, voilà, vous savez, c'est ce que je disais, quand vous avez des injonctions contradictoires, continuelles, je pense qu'on a été peut-être un peu trop confiants trop vite. Quand le deuxième confinement est arrivé, alors, enfin, je ne sais pas pourquoi on appelle ça d'ailleurs un confinement, parce qu'on a le droit d'aller travailler, on a le droit de consommer, mais par contre, on ne peut pas consommer de la culture. Enfin, c'est compliqué, véritablement. Je pense qu'on parlera peut-être des grandes messes qu'il y a eu, et quand je vois le respect et la mise en place, en fait, d'un certain nombre de directives, et c'est une bonne chose pour les messes qu'on a pu avoir hier, qui se sont véritablement bien passées, je me pose la question, pourquoi dans un théâtre ou dans un cinéma, ce n'est pas possible ? Mais puisqu'il y a eu,